Je crois que ce n'est pas bon, je n'ai pas de solution miracle à proposer, monsieur, de préciser plus amplement. Je me référais tout simplement à une position que j'ai prise depuis que j'ai pris pour la première fois la parole aux Nations Unies, je crois que c'était il y a sept ans, sans avoir, sans être l'homme d'un camp et d'une position arrêtée, d'une des parties en présence. Il m'a toujours semblé clair que ce problème avait différentes facettes, comme bien sûr, vous savez, il y a un problème entre Israël et l'Égypte. Nous savons quelle solution partielle il a connue jusqu'à ce jour. Nous devinons tout juste quelle solution partielle devrait suivre. Nous savons qu'il y a une autre approche, c'est le côté syrien. Et j'ai toujours pensé pour ma part que le problème du Moyen-Orient, le problème ou les conditions pour que Israël, comme vous venez de le mentionner, puisse vivre de façon sûre, dans des frontières sûres, nécessitait aussi une solution du problème palestinien. Et je pense que si on le recule trop longtemps, que si on ne trouve pas les voies et moyens, et je le répète, je n'ai pas de solution miracle à proposer, que si le dialogue ne s'amorce pas de ce côté aussi, alors il restera une brèche très lourde de conséquences possibles qui évitera une solution d'ensemble et définitive.